L'araignée à toile entonnoir se nourrit principalement d'insectes, mais aussi de petits reptiles et de grenouilles à l'occasion. Un grand nombre de ces espèces produit du venin, dont le plus puissant est celui de l'araignée de Sydney. L'araignée à toile entonnoir fait entre 2 et 5 cm de long. Une carapace lisse recouvre la partie antérieure de son corps. Elle est équipée de longues filières à l'arrière de l'abdomen et de puissants crochets venimeux appelés chélissaires, lesquels sont pointés verticalement sous le corps et non l'une vers l'autre, contrairement à la plupart des autres araignées. Ces chéliquaires sont si durs qu'elles peuvent facilement transpercer un ongle ou le cuir d'une chaussure. L'araignée à toile entonnoir établit son repère dans des endroits frais et humides, sous des rochers, des troncs d'arbres ou des branches pourries. Son terrier est couvert d'une toile irrégulière dont les fils rayonnent depuis l'entrée. Ses fils alertent l'araignée quand une proie se rapproche. Elle se précipite alors hors de son trou et attaque sa victime par surprise. La femelle est bien plus grosse que le mâle, mais celui-ci a des crochets plus longs. Si elle est menacée, l'araignée à toile entonnoir se défend avec férocité. Elle lève ses pattes antérieures et déploie ses crochets avant de frapper. Elle tient fermement sa victime et la mort a plusieurs reprises pour lui injecter son venin mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...